bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes amateurs de et également de QE alors c'est important parce que c'est un tout petit électroménager alors oui une vidéo consacrée à un QE c'est parce que c'est pratique et c'est pas simplement un QE tout simplement c'est également ils appellent ça chez Solis ici on va étudier le Solis mais il y en a plein d'autres ils appellent ça egg boiler and more alors on peut faire quoi dedans on peut cuire deux oeufs de trois manières différentes à la coque mi-cuit mollet ou dur alors l'idée c'est simplement d'économiser un petit peu d'eau ça va beaucoup plus vite et ça vous évite d'avoir une casserole qui boue de mettre l'oeuf dedans de compter il fait tout tout seul autre chose deux petits ustensiles ça vous permet de faire une petite omelette si vous le souhaitez pour une ou deux personnes c'est également une économie et également un petit cuiseur vapeur alors on va tester tout cela c'est parti alors dans notre cuiseur à oeufs multifonctions c'est très simple on peut cuire jusqu'à 7 oeufs en même temps avec un seul gobelet d'eau comme je vous disais économique donc je vous montre on va commencer par mi-cuit donc vous mettez le gobelet toujours utiliser un gobelet complet dedans pas plus vous percez l'oeuf ça évite qu'il se fissure de trop ça peut arriver qu'il se fissure voilà donc trois positions la position ici pour eux à la coque ici on le veut mollet et cuit dur on va démarrer mollet tout ce que vous avez à faire c'est donc percer l'oeuf mettre l'eau dedans vous appuyez et vous attendez car il ya un signal sonore quand la cuisson a terminé voilà il a terminé alors on va lever voyez écartez bien votre main je vous conseille de le plonger rapidement dans l'eau en fait ça arrête la cuisson donc maintenant on va tester s'il est bien mollet alors ensuite tout dépend évidemment de la qualité des oeufs qu'on prend on va voir si le test est convaincant un blanc cuit ici et vous avez un jaune bien coulant n'hésitez pas à mettre cela sur vos salades donc deuxième test que nous allons faire dessus l'oeuf cuit dur c'est parti voilà on a remis un gobelet d'eau à l'intérieur on repère ce pour éviter les fissures on met ici à la température maximum c'est parti la petite lumière s'enclenche et on vient refermer précis rapide c'est l'avantage et sécuriser c'est l'avantage d'un petit cuit d'un petit cuit multifonction voilà c'est parti je les plonge toujours vous voulez passer sous le robinet ça interrompt donc comme je le disais le temps de cuisson vous pouvez également prendre ceci le lever et le passé sous le robinet donc maintenant on va laisser refroidir et on va voir si la cuisson est réussie juste après ça on va le laisser refroidir et nous allons maintenant lancer l'omelette avec le petit cuisson vapeur vous allez voir le résultat que ça va faire voilà pendant que l'oeuf refroidit j'ai préparé ici une petite omelette on est comme je le disais sur des petites quantités alors on a fait ça pour la démo mais comme ça vous le voyez plus rapidement vous pouvez mettre un petit peu de matière grasse si vous aimez bien évidemment alors vous venez délicatement poser ici à l'intérieur pas besoin de mettre plus qu'un gobelet d'eau à l'intérieur du réservoir ici nécessite des temps de cuisson différents un peu plus un peu moins selon vos goûts également et selon les légumes que vous allez mettre ici on va faire cuire l'omelette c'est parti pour un temps de cuisson on va lui demander pas trop cuit ça avec le temps vous apprendrez à vous en servir on va refermer le couvercle vous voyez que c'est extrêmement rapide très facile à utiliser alors on nous demande souvent est ce que ça va au lave vaisselle vous pourriez le mettre au lave vaisselle mais franchement on n'y voit pas d'utilité les petites coupelles en plastique peuvent aller au lave vaisselle mais pour le reste simplement vous passer avec de l'eau claire un petit peu de savon des petites traces de calcaire dans le fond vous avez des produits pour détartrer ou un peu de vinaigre pour avoir ça très facilement c'est parti pour la cuisson de l'omelette et du petit cuiseur vapeur voilà pendant que ça cuit à cet endroit ci on va tester si l'oeuf est bien cuit dur oui l'avantage de ces cuisées c'est que c'est vraiment rapide comme je le disais facile économique ça a un prix souvent très très sympa ça existe en plusieurs marques et également plusieurs nombres 1 vous avez un 2e je conseille évidemment un petit peu plus grand c'est plus facile alors voilà pour vos petits déjeuners très très facile à utiliser on attend le résultat de l'omelette voilà alors selon vos goûts on peut continuer la cuisson interrompre donc veillez bien voilà à toujours bien vous écartez ça reste de la vapeur auriez vous pu imaginer que dans un cuit eux où on peut mettre 7 vous pouvez également cuire à la vapeur vos petits légumes et vous faire une petite omelette alors on peut le prendre et mettre dans l'assiette voilà ensuite regardez on peut avoir une omelette bien cuite baveuse on fait absolument ce qu'on veut voilà merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo merci à solis de nous avoir prêté ce cuit eux voilà petit cuit vapeur petit cuit omelette également qu'eux trois fonctions de cuire les oeufs c'est rapide facile et économique abonnez-vous à notre chaîne youtube pour plus d'informations sur ce produit c'est dans la description vous vous en doutez plus d'infos également en magasin auprès de nos vendeurs et également à moi qui suis en magasin abonnez-vous à notre chaîne youtube suivez nous sur facebook nos tableaux pinterest pour plus d'informations et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao